Bonjour et bienvenue à la capsule sur la morphologie des mots. La morphologie est la science qui étudie comment les mots sont formés. La conscience morphologique réfère à la capacité de comprendre et d'utiliser la variation des mots. Les mots de même famille, les préfixes, suffixes, verbes et le pluriel sont des éléments du curriculum de littératie à enseigner de manière explicite. Et c'est également une belle occasion pour faire des liens avec la morphologie. Il est important de travailler les unités de sens dans un mot et d'amener les élèves à y réfléchir. Par exemple, dans le mot fourchette, nous avons trois unités de sens. Il y a tout d'abord fourche, qui est un instrument à deux dents ou plus muni d'un long manche utilisé pour divers travaux, surtout agricoles. Nous trouvons également être. Lorsqu'il est ajouté à un mot, le suffixe être fait référence à une version plus petite de ce nom. Et nous retrouvons également le S, qui est le pluriel du nom. Voici un autre exemple. Dans le verbe reprendront, il y a encore une fois trois unités de sens. Il y a tout d'abord RE, qui est une action qui se répète. Ensuite, Prendre, qui est une action de saisir ou d'attraper. Et ROND, qui est une action qui se passera dans le futur à la troisième personne du pluriel. Il est essentiel d'amener l'élève à réfléchir sur les unités de sens dans un mot pour que l'orthographe devienne signifiante. De manière à éviter l'écriture par essai et erreur, nous voulons amener les élèves à réfléchir sur leur connaissance de la langue en utilisant des stratégies compensatoires en cas de doute orthographique. De bons réflexes à développer seraient d'abord de pousser les élèves à réfléchir sur la façon qu'on écrit les mots pour qu'ils intègrent des stratégies gagnantes en orthographe. Et également d'offrir des opportunités aux élèves de discuter sur l'orthographe des mots, par exemple une dictée zéro faute ou une phrase du jour. Pour toute question, n'hésitez pas à écrire à aide-pédago à commercial csviamonde.ca Allez visiter l'onglet « Pupitres pédagogiques virtuels » disponible sur la page d'accueil du EAV. Merci et au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada